La Floride enregistre une fois de plus un triste record. En seulement 24 heures, 9 000 nouveaux cas de contamination à la COVID. La hausse est significative. On rapportait un peu plus de 5 500 cas la veille. C'est du jamais vu. Cette semaine, on a eu des chiffres de 5 000 à quelques reprises. Alors qu'auparavant, on avait une moyenne de 700 cas par jour. Alors ça vous illustre donc la situation qui est incroyable en ce moment. Sans fermer les bars, la Floride y interdit désormais la consommation d'alcool. Le Texas a lui aussi atteint un autre record, près de 6 000 cas en 24 heures. Cinq semaines après la réouverture des bars dans cet état, le gouverneur ordonne leur fermeture. Devant ce regain de la pandémie dans le sud et l'ouest du pays... Mike Pence s'est montré rassurant. Le docteur Anthony Fauci a quant à lui adopté un ton bien différent. Le docteur Fauci en appelle à la responsabilité citoyenne de chacun. C'est un processus que nous pouvons être partie de la solution ou partie de la problématique. Fait à noter, ce sont davantage les plus jeunes qui sont infectés. En Floride, la moyenne d'âge est de 33 ans comparativement à 65 ans, il y a deux mois. Aujourd'hui, le message du gouvernement s'adressait aux jeunes. Faites attention, protégez votre entourage. De plus en plus de réglementations vont avoir lieu parce que, évidemment, les autorités s'inquiètent, tout comme la population. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles.